Cette séance d'Invasion Los Angeles de John Carpenter vous est proposée dans le cadre de Collège au cinéma. Le cinéaste américain John Carpenter est considéré comme l'un des maîtres de l'horreur, genre de lequel il s'est illustré avec des films tels que Halloween et The Thing, mais son cinéma embrasse également le film d'action, la science-fiction, le fantastique et même la comédie. Artiste complet, Carpenter est à la fois réalisateur, scénariste et compositeur. Il est l'auteur d'une oeuvre qui, sous l'apparence du divertissement, livre un discours critique et sans concession sur la société américaine. L'un des films préférés de Carpenter est Rio Bravo, un western réalisé en 1959. Le western a d'ailleurs une place très importante dans son cinéma, Carpenter ne cesse d'en emprunter et d'en réécrire les codes. Ainsi, Snake Plisken, le héros de New York 1997 et Los Angeles 2013, est une version moderne du desperado qui doit lutter dans un monde sauvage et violent. En 1988, John Carpenter écrit et réalise Invasion Los Angeles en s'inspirant d'une nouvelle publiée au début des années 60. Le titre original du film est They Live. Ils sont vivants. Interprété par le catcheur canadien Roddy Piper, le personnage principal du film, John Nada, est un ouvrier se déplaçant de ville en ville pour chercher du travail. Comme dans un western, c'est en train qu'il débarque dans la ville où il va se charger de maître de l'ordre. A l'image de la plupart des personnages de Carpenter, John Nada n'apparaît pas d'emblée comme un héros. Il le devient. Invasion Los Angeles constitue une attaque en règle contre l'Amérique des années 80, celle du président Ronald Reagan, où l'argent est roi et où chacun est invité à consommer toujours plus. Dans le film, John Carpenter livre une féroce critique des médias. Plus dangereux encore qu'un tueur en série ou un vampire, le mal absolu est celui qui se diffuse par la télévision et la publicité. Le cinéaste interroge alors notre regard, nous invite à ouvrir les yeux, à nous méfier des apparences et à traquer ce qui se cache sous le masque trop parfait du rêve américain. Pour nous inviter à regarder les choses autrement, Invasion Los Angeles réserve une place toute particulière au noir et blanc. C'est une façon pour John Carpenter, grand connaisseur de l'histoire du cinéma, de rendre hommage aux films de science-fiction des années 50. Le message politique des films de John Carpenter ne doit pas faire oublier que son travail est avant tout celui d'un grand metteur en scène. Héritier du cinéma classique, il se distingue par sa science du cadrage. Ses plans jouent sur la géométrie, le dialogue entre horizontal et vertical, les lignes de fuite, les entrées et les sorties du cadre, ou encore le surcadrage. Efficacité et sobriété sont les marques de son cinéma. Film à petit budget réalisé à l'ère des blockbusters, Invasion Los Angeles a atteint le statut de film culte. La réplique que lâche le héros lorsqu'il entre dans la banque, improvisée par Roddy Piper, a très souvent été reprise et détournée. Le film a également influencé le street artiste américain, Shepard Ferré, surnommé Obey, connu pour ses affiches pour la campagne présidentielle de Barack Obama. En 2011, pour boucler la boucle, Ferré a d'ailleurs proposé sa propre version de la fiche du film de John Carpenter. Merci. 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 Merci.